... Venez, venez, approchez-vous, mesdames et messieurs. Je vais professer. Nous sommes divins. Nous sommes divins, ne craignez rien. Alors, c'est un petit peu le message que j'avais envie de vous faire passer en ce lundi de Pâques. Parce que je vois, effectivement, beaucoup de choses qui passent de droite et de gauche. Beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie qui nous traverse. Qui sont très complexes, très compliquées à assimiler, à intégrer, à comprendre. Notre esprit, notre mental cherche à comprendre un peu tout ce qui se passe. Et puis, il y a des choses qui sont très confusionnantes. Il y a beaucoup de distorsions cognitives, de choses qui se mettent en place par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Beaucoup d'informations qui peuvent, à un moment donné, nous zapper par l'extérieur. C'est-à-dire, attirer notre attention et nous faire perdre nos repères. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des grandes pertes de repères chez tout le monde. Aussi bien au niveau politique, aussi bien au niveau économique, aussi bien au niveau personnel, spirituel. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment parce que c'est ça que je suis en train de vivre dans mon expérience de confinement. C'est quelque chose qui est justement en lien avec cette dimension intérieure, cette dimension, on va dire, spirituelle. Et je remarque que quand je regarde autour de moi, je suis très facilement attiré, très facilement tenté d'être divisé. C'est-à-dire d'avoir mon avis, d'avoir ce que je ressens par rapport à cette situation qui part dans un sens et puis qui part dans un autre. Puisque finalement, chacun arrive avec sa grille de lecture, chacun arrive avec son point de vue. Donc ceux qui souhaitent que l'économie reparte rapidement pour pouvoir retrouver, un petit peu comme l'avis qu'ils avaient avant, ils sont en train de donner des points de vue et des solutions pour s'en sortir. Ceux qui pensent que le confinement, c'est bon, c'est bien et ça permet au contraire d'avoir une pause et que peut-être le système reparte à zéro, vont avoir un autre avis. Ceux qui pensent que c'est spirituel et que tout ça, c'est décidé dans des sphères qui nous dépassent. Ils vont se dire, c'est super, je me laisse porter par le truc, etc. Et puis je vois ce qui se passe. Ceux qui pensent que c'est les guides qui sont en arrière-plan de tout ça et que du coup, ils peuvent donner tout un tas d'informations et tout un tas de choses pour nous conseiller, donc vont donner leur point de vue, vont se connecter à cette dimension-là. Il y a aussi ceux qui vont parler de théorie du complot, ceux qui vont parler des forces en interaction, à des niveaux plus élevés de puissance et de puissance de gouvernement, de puissance économique et de puissance de décision. Et donc en fait, tout ça, d'une certaine façon, ça nous fait nous sentir un peu comme des merdes. À un certain moment, on peut se dire, on peut sentir qu'on n'est pas grand-chose dans tout ça et en même temps, on est tout. Donc c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose pour tout ce qui se passe dans ce chaos à l'extérieur et qu'on est a priori censé suivre un certain nombre de règles qui nous sont données parce que par solidarité et puis par envie de bien faire et d'être des bons citoyens, on se dit qu'on va rester chez nous, on va se confiner pour sauver les personnes qui pourraient être atteintes, etc. Il y a tout un tas de choses, tout un tas d'injonctions paradoxales, de choses qui se passent et qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus si le discours va bien dans un sens, si le discours est bon, si le discours n'est pas. Alors, ce que moi j'ai envie de vous dire, ce n'est que mon point de vue, je ne vous donne que mon point de vue par rapport à ça. Donc ça reste évidemment un point de vue subjectif, ça reste évidemment une vision du monde que j'ai construite avec le temps et avec l'expérience. Ce que j'ai pu constater avec les expériences que j'ai pu avoir jusqu'à présent et que je sous-estimais en fait, parce que j'ai eu un certain nombre d'expériences intérieures assez fortes, assez puissantes lors de différentes occasions, que ce soit des choses où j'étais dans des formes d'accompagnement ou des choses où je faisais des expériences avec des substances ou dans des états de transe ou des choses comme ça. Et donc j'ai pu me rendre compte que j'ai passé un certain nombre d'étapes et qui, d'une certaine façon, m'ont amené petit à petit à reconsidérer ma vision du monde et à reconsidérer cette façon de vouloir se sentir libre dans le monde avec une liberté, je dirais, personnelle. C'est-à-dire l'idée de dire, j'ai envie d'être un individu, j'ai envie d'être une personne qui se sent libre dans ce monde. Et je me suis rendu compte avec le temps que, en fait, cette belle liberté que je voulais, elle pouvait avoir évidemment, ma liberté pouvait venir en contradiction avec la liberté d'un autre, que ce que moi je désirais faire pouvait éventuellement poser un problème à un autre, etc. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui est super important, c'est d'arrêter de regarder le monde extérieur et d'essayer de l'analyser avec un côté, on pourrait dire, logique. Avec un côté, essayer de trouver dans toute cette histoire, quelle est la vérité, etc. Parce que si on fait ça, en fait, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Moi, je le fais, personnellement, je passe du temps là-dessus. Mais ce que je fais, c'est que je passe du temps là-dessus et que j'alterne avec des moments d'expérience intérieure. Ces expériences intérieures, la plupart du temps, elles me font avoir des perceptions, elles me font avoir des impressions, elles me font avoir des informations, elles me font avoir des compréhensions qui sont souvent en amont de ce que je vais voir passer derrière en vidéo, en texte, etc. Donc ça me donne beaucoup de confirmation. Mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est dans l'air du temps et que je suis connecté à ce que Howard Bloom... Certains m'ont rappelé des égrégores, Howard Bloom appelle dans Le Principe de Lucifer, un bouquin que j'ai trouvé génial, qu'on appelle les mêmes, c'est-à-dire des formes d'idées qui sont comme des êtres à part entière. C'est-à-dire que c'est des idées qui traversent le temps, qui traversent les esprits et qui sont des formes à part entière. Ce que je trouve important, c'est... Pour moi, en tout cas, je me rends compte que c'est quand je retourne... Alors, on va encore revenir sur cette notion. Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, enfin, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas ça qui va changer. Ce n'est pas ça qui va soigner les gens dans les hôpitaux. Ce n'est pas ça qui va changer l'économie. Ce n'est pas ça qui va faire bouger le côté politique. Ce n'est pas ça, tout ça. » Et en fait, si, peut-être. Finalement, c'est peut-être ça qui va faire bouger les choses. Parce qu'on crée à des niveaux qui ne sont pas forcément les niveaux que l'on observe. Alors, quand je dis on crée, c'est on, ce n'est pas moi qui crée. C'est moi et lui. Moi et ça. Moi et cette dimension spirituelle. C'est comme une association. Je suis associé à quelque chose qui crée à travers moi. Alors, quand je dis donc, du coup, moi, ça reste effectivement ma personne, Guillaume, qui vit dans cette vie. Mais je sens une, comment on appelle ça, une connivence. Je sens une relation, quelque chose qui est vraiment très profond, très... Même si aujourd'hui, ça reste encore, comment on pourrait dire, de faible intensité. À la fois, c'est profond, et à la fois, ça me donne l'impression d'être de faible intensité, parce que je pense que j'ai des interférences, je pense que j'ai pas mal de choses, et que même si j'ai un cœur, un certain niveau, je pense, qui est grand ouvert, sur un plan de la réalité physique, relationnelle, etc., et sur un plan de ce que j'ai pu vivre en tant que personne et en tant qu'ego, mental ego, je pense que j'ai encore un certain nombre de choses qui ne sont pas, évidemment, totalement open et totalement ouvertes, et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que j'arriverai à ce genre de choses dans cette vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vois et ce que je ressens, et d'ailleurs, cette nuit, j'ai eu une expérience hyper bizarre, très particulière, je vous le partage, je me suis réveillé en pleine nuit avec une espèce de prise de conscience de quelque chose qui retournait totalement la compréhension du monde ou certaines compréhensions du monde que l'on peut avoir, c'est pour moi très difficile de vous l'expliquer, c'est en rapport avec justement ces fameux principes du Christ, du Lucifer, enfin un certain nombre de choses que l'on a en tête, que l'on pense être le bien, que l'on pense être le mal, de ces histoires de Dieu, de sources, est-ce qu'il y a une source, est-ce qu'il y a des fausses sources, est-ce qu'il y a une vraie source, est-ce qu'il y a une vraie source et des fausses sources, est-ce qu'on est la création de la vraie source, est-ce qu'on est la création de fausses sources, toutes ces choses-là en fait sont des choses qui sont à la fois des informations qu'on peut aller voir et qu'on peut aller chercher à droite à gauche, mais moi j'ai eu quelque chose qui s'est passé sur un plan intérieur avec une espèce de sensation qui m'a traversé la colonne vertébrale, alors certains vont peut-être dire c'est la Kundalini ou je ne sais quoi, mais en tout cas effectivement une espèce de vibration qui arrivait jusque dans le front, ça m'a fait un peu flipper, je vous avoue, mais ce que ça me disait, en tout cas ce que ça m'a dit, ce que ça m'a dit, ça m'a dit, je vous invite aussi à aller vous informer sur cette idée de ça m'a dit, donc du soi, de la version du soi en Inde, mais en tout cas ce que ça m'a dit, c'est en fait, tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer, tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer qu'à t'aimer, à aimer ce que tu es malgré tes défauts, malgré tes... Je rajoute, parce que ce n'était pas comme ça, c'était beaucoup plus précis, c'était trois, quatre mots très simples, mais en gros, tu n'as rien à faire, soit, tu n'as rien à changer, soit, mais soit dans cette relation d'amour justement intérieure avec ce que je pourrais estimer ou ce que je pourrais... ce qu'est estimer, c'est encore une évaluation, c'est encore un jugement, mais ce que je pourrais ressentir profondément comme quelque chose de tellement puissant, de tellement aimant, de tellement intemporel, de tellement tout ça, qu'en fait, tout ce qui se passe là, en ce moment, devient une espèce de... une espèce de film, une espèce de... je ne sais pas, même de caricature de vie, enfin, c'est assez bizarre, c'est... ça met... ça permet de relativiser mais alors totalement ce qui est en train de se jouer, alors qu'effectivement, une autre partie de moi a tendance parfois à rentrer dans des trucs, à rentrer dans des... dans des... dans des histoires, dans des choses qui sont dites à l'extérieur et ce que je m'aperçois, c'est que tout ce qui est dit à l'extérieur va faire beaucoup, beaucoup fonctionner mon mental, mon mental égoïque qui, lui, est habitué à essayer de me sauver la life, de me sauver ma vie de... ma vie de personne, ma vie de Guillaume. Donc, automatiquement, il va choper les infos qui sont plus ou moins contradictoires, qui peuvent éventuellement faire que ma vie va perdre peut-être certains avantages que je pensais avoir ou que les choses vont changer. Bon, bref. Et à partir de là, ça active des... ça active des... des ressentis, ça active des réactions de défense. Donc, il y a quelque chose, par exemple, qui est très fort chez moi, c'est le côté sauveur, résistant. J'ai vraiment, des fois, parfois, je suis traversé par des choses qui me viennent dans le ventre, là, des puissances de... voilà, de vouloir sauver, de vouloir résister, de dire, on va monter des groupes, on va faire des trucs, etc. Il y a déjà des gens qui font ça. Et en fait, ce que je m'aperçois quand j'analyse ça, c'est-à-dire quand je vais à la rencontre de ça à l'intérieur de moi, je vais à la rencontre de cette force animale, de cette force animale qui cherche à exister, qui cherche à vivre, qui cherche à survivre, et qui, d'une certaine façon, peut paraître parfois un peu monstrueuse, parce que, ou en tout cas, peut paraître obscur, peut paraître difficile, peut paraître agressif, peut paraître... Même si c'est pour des bonnes raisons, même si c'est pour servir, des bonnes raisons. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on sert. En fait, personne aujourd'hui ne sait ce qu'il sert. On ne sait pas quelle est la part de raison ou de ne pas raison du président de la République, il va nous faire un petit discours tout à l'heure. On ne sait pas la part de raison ou de ne pas raison, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, d'un certain nombre de systèmes en action au niveau de la médecine, au niveau de tout ça. En fait, c'est très très compliqué. On peut essayer d'avoir des jugements, on peut essayer d'avoir des points de vue, mais quand on fait ça, en fait, on s'extrait, on est en train d'alimenter, on va dire, la rage, la guerre fait rage. Les conflits font rage à l'intérieur de nous. On alimente quelque chose en nous. En fait, on alimente un peu le loup noir, d'une certaine façon. On pense alimenter le loup blanc, mais en réalité, tout ce qui active de la peur, tout ce qui active de l'envie de résister, de l'envie d'une résistance, de l'envie de bouger le monde, même l'idée de dire je vais envoyer de l'amour dans le monde, c'est vraiment être dans cette dimension d'ego, d'une certaine façon, quand je dis dans cette dimension d'ego, c'est pas, évidemment, c'est pas négatif, mais c'est pas humble, c'est-à-dire que on n'est pas en train de faire confiance, on n'est pas en train d'avoir foi dans quelque chose auquel on est relié, quelque chose qui s'expérimente aussi au travers de nous, mais qui peut nous apporter une dimension, une posture, une sensation, quelque chose qui est beaucoup plus en paix, beaucoup plus dans l'amour et qui est puissant quand même. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas ou si vous avez du mal à croire ce que moi j'avais jusqu'à présent, je remettais tout le temps en question et je le fais encore. Ce que je vous dis là, demain je vais le remettre même tout à l'heure mais je suis déjà en train de le faire dans ma tête, je le remets en question, je le remets en cause, je me dis mais attention Guillaume à ce que tu dis parce que ce que tu dis est peut-être vrai là tout de suite dans ta façon de concevoir le monde, dans ta conscience actuelle des choses mais ce sera peut-être faux demain parce que les choses elles sont tellement plus complexes que ce qu'on imagine qu'en fait on se rend compte qu'on ne sait rien mais d'une certaine façon actuellement il y a cette forme de vérité enfin cette forme qui est ma vérité actuelle et qui est il y a une graine, il y a une parcelle, il y a quelque chose de divin à l'intérieur de nous qui cherche à pousser et pour ça il y a besoin d'amour. Il y a besoin d'amour entre cette reliance matérielle et cette reliance on pourrait dire éthérique, spirituelle, pas éthérique mais spirituelle. il y a besoin d'amour entre cette dynamique féminine et cette dynamique masculine qui compose l'ensemble des choses qui nous composent aussi et donc l'idée pour moi en tout cas c'est de vraiment d'essayer de rester observateur de moi de mes différentes de mes différents mouvements intérieurs qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que là j'ai envie d'aller contre quelque chose vous savez il y a eu cette fameuse méditation ce qu'il faut savoir cette même méditation mondiale c'est intéressant parce qu'il y a plein d'avis là-dessus mais moi ce que je ressentais par rapport à ça c'est quand on est quand on essaye de faire quelque chose en collectif en fait il peut y avoir des dissonances c'est un peu comme s'il y avait des tas de personnes qui se mettaient à vouloir jouer une musique ensemble et en fait ils ne se sont pas alignés sur la partition et en fait ça fait une grosse cacophonie et ça devient lourd à écouter ça devient difficile à écouter et je pense que sur un plan énergétique et sur un plan spirituel sur un plan plus subtil on n'est pas forcément plus fort à plusieurs le groupe peut alourdir les choses l'effet de masse peut amener une espèce de truc qui n'est pas forcément très positif donc ce qui est le plus rapide ce qui est le plus puissant c'est notre propre c'est notre propre reliance interne donc relier se relier se relier à soi se relier à cette dimension supérieure quand je dis à soi c'est se relier à ce qui est aussi cette source de création de création de soi et entretenir ce rapport j'ai envie de dire d'amitié d'amour d'amitié profond qui amène en fait à une forme de à une forme de paix à une forme de foi à une forme de je ne sais pas comment les choses vont tourner mais j'ai confiance dans le fait que dans chacun de nous au fond de chacun de nous il y a ces germes il y a ce quelque chose qui existe il y a ce quelque chose qui est là et qui d'une certaine façon nous anime tous et va nous amener tous à vivre quelque chose si on ne se met pas en confiance de ça si on ne génère pas la confiance si on on ne laisse pas place à cette à cette dimension là pour qu'elle d'une certaine façon qu'on oeuvre ensemble pas quand je dis ensemble ce n'est pas nous les uns les autres mais nous les uns les autres individuellement si on sait exactement ce que nous on a à faire personnellement c'est à dire que la partition va être animée par quelque chose qui nous dépasse si moi je joue ma note tout seul sans forcément chercher à vouloir mettre tout le monde d'accord en disant oui il faut que les gens il faut que vous me suiviez on est tous d'accord on fait un mouvement on monte ensemble parce que ensemble on est plus fort on va plus loin enfin bref oui effectivement il peut y avoir cette notion de vérité là mais ce n'est pas forcément la vérité dans tous les domaines et à tous les niveaux d'énergie ou de subtilité donc l'idée c'est revenir à soi et se laisser guider se laisser porter parce que on estime profondément être le plus élevé le plus le plus juste sans forcément vouloir que les autres fassent pareil c'est un peu bizarre ce que je vous dis c'est paradoxal parce que je suis en train de vous donner mon point de vue et que je vous dis que selon moi c'est éventuellement ça qui peut être juste et donc il y a quand même une volonté de dire peut-être que pour vous c'est pareil mais en fait si vous vous dites si au fond de vous 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 connectez à ce qui se passe et que vous sentez un élan mais vraiment un élan porté par une espèce de foi par une espèce de légèreté par une espèce de joie d'enthousiasme de plaisir d'amour de dire je vais manifester contre Macron alors c'est peut-être que c'est juste que vous vous retrouviez dans la rue manifester contre Macron malgré les règles de confinement je sais pas ce que j'entends qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire ça le 4 mai qui peut être une espèce de manifestation masquée etc etc si vous sentez que ça si vous sentez un appel si vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que c'est réjouissant que c'est positif qu'il y a quelque chose qui dit ok allez on y va même s'il peut y avoir de la peur même s'il peut y avoir des conséquences négatives c'est à dire peut-être je sais pas être emprisonné être arrêté avoir des amendes etc etc mais que vous sentez que c'est juste vous sentez que c'est là à l'intérieur alors peut-être que c'est juste qu'à ce moment là vous soyez là en train de faire cette chose là si vous êtes chez vous et que vous vous dites moi le confinement j'ai pas forcément envie d'aller aider dans les hôpitaux j'ai pas forcément envie d'applaudir à 20h j'ai pas forcément envie de ci j'ai pas forcément et que vous sentez que c'est profondément juste pour vous que vous êtes pas en train de vous culpabiliser avec ce que pensent les autres avec ce que les autres à l'extérieur sont en train de vous faire passer comme message parce qu'en fait c'est ça qui nous perd c'est ça qui nous divise c'est ça qui nous tend ça tend ça tend ça divise d'une certaine façon ça nous tend ça nous met en tension ça nous met en tension par rapport à quelque chose qui est attendu à l'extérieur mais en réalité si on est vraiment dans un amour profond si on est vraiment connecté à quelque chose qui nous dépasse qui nous transcende et qu'on fait les choses au bon moment il n'y a rien qui tend en fait il n'y a rien qui tend il y a juste il y a juste une fluidité il y a juste un à ce moment là c'est juste que je sois là et que je fasse cette chose là et peu importe s'il y en a d'autres qui sont en train de dire ouais toi t'es chez toi pendant que moi je suis en train de faire ça toi tu fais tout ça ce sont des accusations ce sont des culpabilisations ce sont ce qu'on appelle le langage chacal on s'agresse les uns les autres on s'aboie dessus on a envie que la vie tourne d'une certaine façon avec des intentions personnelles en arrière plan certains ça va être l'économique et d'autres ça va être le spirituel d'autres ça va être la solidarité ça va être chacun en fonction de son système de valeur et d'une certaine façon on va avoir envie d'embarquer tout le monde ou que tout le monde nous donne raison et bien perso je m'en fiche c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo je m'en fiche de savoir ce que les autres vont penser ce que vous pensez même vous c'est à dire que évidemment j'apprécierai j'apprécie quand il y a des gens qui disent ah bah je suis d'accord avec toi etc il y a une partie de moi qui apprécie mais honnêtement au fond de moi je suis relié à quelque chose à une validation qui est beaucoup plus profonde qui est beaucoup plus puissante qui est beaucoup plus réelle pour moi que des validations extérieures de personnes qui à un moment donné pensent un truc et à un autre moment en pensent un autre qui vont vous dire un truc et qui vont en faire un autre qui vont dire ah mais moi j'ai pas peur du coronavirus et que deux secondes après quand ils vont croiser un chinois dans la rue ils vont faire 4 mètres de détour en disant oulala je vais pas approcher un chinois toutes ces choses qui sont en fait des choses que l'on que l'on dit que l'on pense faire et puis après par une espèce de normal on est humain on est divino-humain mais cette part humaine et cette part animale elle s'exprime elle est là elle existe elle est à prendre en considération mais elle est aussi à transmuter elle est aussi à transformer à l'intérieur de soi donc c'est ça un petit peu l'idée pour moi c'est si si vous vous sentez guidé par quelque chose qui est une énergie profonde qui est reliée à quelque chose d'élevé pour vous et que ça va pas c'est pas pour dire je suis contre quelque chose je suis dans la peur je suis dans tout ça mais que c'est juste je sens que ça pour moi ça m'apporte quelque chose qui est bon qui est apaisant qui est plaisant sans faire de projection mentale sur oui mais qu'est-ce que ça va donner c'est ce que si moi je fais ça puis qu'on ait plusieurs millions à faire ça alors du coup dans 6 mois dans 10 mois on en sera où etc ne posez pas ce genre de questions en fait se poser ce genre de questions c'est se perdre en conjecture mentale se perdre en 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 élucubration en en supposition en comment on dit quand on se projette dans l'avenir et qu'on n'en sait rien en fait il y a des tas d'incertitudes en fait on n'en sait rien donc l'idée c'est il y a quelque chose que vous pouvez savoir pour vous même à l'intérieur enfin moi en tout cas je vais parler pour moi il y a quelque chose que je sais à l'intérieur il y a des moments où j'ai envie de m'exprimer des moments où j'ai envie de faire des vidéos il y a des moments où j'ai envie de faire des sujets et je les fais sans me poser de questions je me dis ok il y a ce truc là j'ai envie de le dire je le sens je le fais il y a des moments où je n'ai pas envie je ne suis pas présent forcément tout le temps même si vous voyez passer des vidéos c'est des vidéos que j'enregistre sur une courte période et puis après je les diffuse parfois sur plusieurs jours mais je ne suis pas tous les jours en train de communiquer sur toutes ces informations là parce qu'il y a des jours où je n'ai pas du tout envie c'est à dire qu'il y a des jours où je sens que je suis dans mon intériorité j'ai besoin de mon intériorité j'ai besoin d'aller ressentir de recréer du lien et de faire des expériences intérieures et d'aller transformer d'aller alchimiser tout ça à l'intérieur avant de vouloir que ça s'alchimise et que ça se transforme à l'extérieur et je pense que pour certains c'est autre chose l'expérience le moment de leur vie là où ils en sont dans leur état de conscience existentiel actuel c'est peut-être de se retrouver à jouer le jeu à jouer certains jeux à se retrouver à être sur le front à certains moments c'est peut-être à vivre certaines résistances c'est peut-être à vivre certains combats etc et j'ai envie de dire si ça vient profondément d'une énergie qui est plutôt positive alors pourquoi pas je reviens juste sur cette idée de méditation pour dire en fait de vouloir envoyer de l'amour aux gens qui ne vous en demandent pas de vouloir envoyer de l'amour aux gens qui sont peut-être à des personnes à des êtres qui ont peut-être une utilité à vivre certaines expériences qui ne sont pas dans cette vibration telle que vous vous la sentez parce que c'est pareil l'amour c'est un mot mais derrière se cache beaucoup de possibilités d'interprétation de ressentis différents puisqu'on aime aussi bien les pattes et le PQ que notre grand-mère ou que le bon Dieu donc on peut utiliser le même mot pour des tas de choses donc ça n'a pas forcément la même saveur ça n'a pas forcément la même qualité mais l'idée c'est que si vous êtes dans cette dynamique alors peut-être que vous êtes en train d'être dans une forme d'ego et il y a des égos spirituels et quand je dis il y a des égos spirituels il y a même peut-être des faux dieux il y a peut-être des sources de création divine qui ne sont pas la source originelle et d'ailleurs c'est un peu ce qui est expliqué au niveau de la Genèse pas que de la Genèse mais dans tous les textes qu'il y a ce qui peut être appelé les Elohim ou un certain nombre d'énergies de formes d'énergies créatrices dans cet univers qui ne sont pas forcément des énergies qui sont reliées directement à la source donc qui sont déjà dès le départ des formes d'ego on pourrait parler de Lucifer par exemple qui décide de sortir de la source pour créer pour devenir un dieu et pour créer lui-même un monde le nôtre et qui d'une certaine façon se trouve déconnecté et se trouve en mode autonomie à faire ce qu'il a à faire ce qu'il a envie de faire mais qui se retrouve en perte d'énergie parce que évidemment et du coup à avoir toute une mécanique d'énergie et d'histoire de perte d'énergie un peu comme si vous enlevez une batterie d'une source inépuisable et que par exemple vous enlevez la batterie d'un panneau solaire qui charge une batterie vous la déconnectez du soleil l'énergie de la batterie va tenir un certain temps mais elle ne va pas tenir indéfiniment et elle ne va pas pouvoir alimenter elle ne va pas pouvoir créer elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut indéfiniment donc à un moment donné il va falloir qu'elle se relie donc le truc c'est que nous en fait on a tous cette possibilité de se relier à quelque chose intérieurement qui donne une force qui donne une puissance qui fait qu'on se sent on se sent on sent une forme d'amour on sent une forme de paix on sent une forme de justesse malgré malgré ce qui se passe et ça peut être très étrange ce que je vous dis c'est à dire que ça peut faire ça peut passer pour ah ouais alors dans ce cas là t'es chez toi tu fais rien tu t'aides pas les gens qui sont dans la détresse et tout ça et c'est pas juste en fait c'est pas vrai parce qu'en réalité être dans un plan subtil quand tu es dans cette énergie là le fait de juste d'être dans ça en fait déjà t'es en train d'émettre déjà t'es en train d'aider déjà t'es en train de faire des choses mais sur un autre plan que sur le plan du front et de la guerre qui se passe parfois dans la surface des choses donc voilà moi je d'une certaine façon actuellement je choisis de travailler ça c'est à dire de travailler cette capacité à partir dans des dans des conflits dans des dans des désaccords à regarder les gouvernements à regarder les politiques à regarder les financiers à regarder regarder tout ce qui se passe et à toujours avoir cet état d'esprit qui dissèque qui critique qui divise qui juge parce que c'est une mécanique tellement tellement ancrée tellement automatique que c'est là et ça vient et pouf ça me prend quoi ça me prend tout de suite pouf je regarde un truc je lis un truc et derrière hop je vais voir ça et je ne le condamne pas bien sûr je ne le condamne pas je ne dis pas que c'est pas bien je regarde ça avec compassion je regarde ça avec une certaine équanimité un certain amour je dis ok c'est là ok t'es là ok c'est là ok ça fonctionne comme ça à l'intérieur il y a ça qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce plomb cette boule de plomb de ce truc qui me plombe ou qui me donne envie d'être comme un boulet de canon de le balancer sur quelqu'un pour le détruire parce que ce qu'il paraît dire ou ce qu'il paraît faire semble aller à l'encontre de ce que moi je veux ce que moi moi l'ego parce que si vous en revenez à ça tout ce que vous voulez actuellement c'est vous en sortir vous même si vous dites que c'est vous en voulez vous ne voulez pas vous en sortir vous mais que vous voulez que le monde s'en sorte c'est toujours pareil c'est toujours pour d'une certaine façon soi moi moi je j'aimerais moi j'aimerais que le monde s'en sorte moi j'aimerais que les autres soient sauvés ou moi j'aimerais sauver ma peau peu importe la façon dont ça se passe mais en réalité si on est en confiance qu'il y a quelque chose au coeur de chacun de nous une reliance avec cette source avec cette intelligence suprême et qu'elle nous anime tous et que ce qui est en train de se jouer ça se joue au delà de notre propre volonté personnelle de notre volonté de personne alors dans ce cas là on se laisse guider on se laisse porter et on se soucie pas sauf si il y a quelque chose qui se passe et qu'on sent à ce moment là qu'il y a une réaction qu'il y a quelque chose à avoir d'immédiat d'instinctif d'intuitif qu'on se dit tiens il y a ce truc là à faire donc c'est très compliqué tout ça parce que c'est vraiment faire preuve de discernement et arriver à savoir quand c'est juste quand c'est moins juste peut-être que je suis plus en train de vous embrouiller que de vous donner des informations qui vous clarifient les choses en tout cas je vous fais part de ce que moi je vis et de ce que moi je ressens mais je pense que finalement il y a tellement de synchronicité en ce moment j'entends tellement j'ai des gens avec qui je discute qui me parlent de leur vécu qui me parlent de leur ressenti qui me parlent d'expériences qui se cumulent les unes les autres et qui me disent il m'est arrivé ça puis derrière ça puis derrière ça et puis quand je les mets en lumière comme ça avec un peu de perspective je dis regarde bien et les gens me disent mais c'est dingue mais qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est quoi ce truc et donc ce truc c'est qu'on est exaucé ce truc c'est que d'une certaine façon il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se mettre en place qui dépasse notre entendement et qui peut-être va révéler certaines choses qu'on a envie de voir certaines choses qu'on n'a pas envie de voir ça va peut-être nous obliger à détruire à déconstruire des choses qu'on avait construites ne serait-ce que dans notre tête dans notre être dans notre personnalité mais aussi dans le monde et quand on est relié à cette chose en arrière-plan à ce divin à cette présence on se rend compte en fait que c'est ok c'est ok quoi qu'il se passe c'est ok et qu'en fait il n'y a pas de mort il n'y a pas de mort il n'y a qu'une après-vie il n'y a qu'un changement de vie il n'y a qu'une transmutation il n'y a qu'une après vous pouvez l'appeler comme vous voulez transformation transmutation mais en gros il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de de fin donc quand il n'y a pas de fin il n'y a qu'une continuité et s'il y a une continuité alors dans ce cas-là autant essayer de de continuer d'évoluer dans une dynamique maintenant vous sentez à l'intérieur de vous quelle est la meilleure dynamique ce n'est pas à moi de vous la donner je ne suis pas là pour vous dire c'est comme ça qu'il faut penser il faut que vous soyez bien il faut que vous soyez dans la bienveillance il faut que vous soyez dans si non peut-être pas peut-être que vous avez autre chose à expérimenter peut-être que vous avez de la colère à expérimenter peut-être que vous avez de la tristesse à expérimenter peut-être que vous avez de la manipulation à expérimenter peut-être que vous avez des tas de choses et que c'est juste parce que ça correspond à ce que à ce qui va vous faire grandir et ça correspond à ce que d'une certaine façon l'être que vous êtes a besoin de percevoir et a besoin de se confronter pour grandir si je vis la tristesse par le manque par la perte ça peut m'apprendre qu'en fait en réalité la seule chose dont je manque et que j'ai perdu c'est ce fameux cette fameuse sensation d'amour profonde et que cette sensation d'amour profonde en fait elle peut être connectée elle peut être ressentie sans objet il n'y a pas besoin de projeter il n'y a pas besoin d'avoir un objet extérieur pour le ressentir il peut y avoir un objet intérieur on peut considérer ça d'ailleurs des fois on a des faux dieux on a des comment on appelle ça des idoles intérieures ou des choses comme ça on va se référer à ça il y a des gens qui disent je me connecte aux anges en jeu en jeu je me connecte à quelque chose qui est en moi je me connecte à une énergie je me connecte à une vibration je me connecte à quelque chose qui me compose mais le problème c'est toujours cette sensation et cette impression d'être à l'extérieur c'est ça le fameux retournement qui s'est passé c'est à dire que à un moment donné on se retourne et on se dit tiens Dieu est quelque chose d'extérieur tiens les anges sont quelque chose d'extérieur en plus on les personnifie tiens Mickaël on le personnifie tous les dieux on les personnifie avec notre regard d'être humain et du coup on crée on coupe on crée une séparation avec ces choses là avec ces forces là avec ces énergies là on n'ose pas s'identifier à ça parce qu'il y a comme quelque chose à l'heure qui se dit non mais là tu te la pètes un peu tu te prends pour Dieu tu te prends pour c'est Jésus dans un psaume je ne me rappelle plus 82 qui dit vous êtes des dieux je vous le dis vous êtes des Elohim ou vous êtes des dieux mais c'est intéressant parce que c'est oui d'accord ok j'ai une dimension divine potentiellement je suis peut-être une forme de comment on pourrait dire je suis la forme de la divinité c'est-à-dire que la divinité est sans forme et un forme elle est tout en potentiel et moi je suis peut-être le potentiel ou une partie du potentiel réalisé de la divinité comme vous on est tous ça mais du coup ça mince j'ai perdu ce que je voulais dire mais du coup s'identifier à ça et se dire je suis ça ça peut paraître très très à l'encontre de ce qui est diffusé comme message en général Jésus s'est fait un petit peu crucifié pour ça quand même donc il y a quand même une histoire avec sa couronne d'épines le faux roi donc ce qui est intéressant c'est que le coronavirus il a quand même une couronne donc c'est c'est intéressant de savoir est-ce que finalement on est là pour récupérer notre souveraineté est-ce que finalement cette expérience est faite pour nous amener à récupérer cette souveraineté divine individuelle que chaque être que chaque être humain est censé héberger est censé faire grandir comme une graine qu'on fait grandir à l'intérieur de nous comme le fameux arbre des séphirotes c'est-à-dire vraiment quelque chose une énergie qui grandit qui nous relie qui relie le ciel et la terre on est cette création là et en même temps je perds un peu mes mots désolé parce que j'essaye de mettre des mots sur des choses mais en tout cas si on est ça alors ça devient compliqué de se le dire et de s'identifier à ça pourquoi ? parce que parce que le monde à l'extérieur fonctionne sur un principe qui est tout à fait différent qui est un principe un principe égoïque donc un principe de désir de liberté ou de reliance à quelque chose d'extérieur à lui et donc si vous vous arrivez et que vous dites je suis souverain c'est-à-dire si vous allez voir même ne serait-ce que l'État et que vous dites l'identité sociale que vous m'avez donnée je ne l'ai pas choisi et je décide que je n'ai pas cette identité sociale je ne suis pas cet être qui fait partie de votre système de votre politique de votre système de gestion de vos assorges en fait on ne vous laissera pas forcément faire on vous mettra en prison peut-être parce que vous serez réfractaire à un système qui vous a été imposé de l'extérieur et si d'humain vous dites effectivement même ce que je suis en train de dire là il est possible je vais peut-être avoir des gens qui vont m'insulter ça arrive un peu de temps en temps sur certains très peu honnêtement très très peu mais j'ai de temps en temps une personne qui prend une vidéo et qui se lâche un peu sur la vidéo et qui en plus la plupart du temps dit des choses mais qui n'ont absolument rien à voir avec le discours que je tiens dans la vidéo donc je me dis elle n'a peut-être pas forcément même pas forcément écouté ou alors elle a écouté vraiment avec ses fils mais il est possible qu'il y ait ce retour là mais je m'en fiche je m'en fiche parce que je je sens d'une certaine façon très profondément que c'est juste et peut-être je me trompe si je me trompe je reviendrai là-dessus un moment j'aurai une nouvelle conscience existentielle j'aurai nouveau quelque chose qui arrivera j'aurai une prise de conscience et hop pouf je changerai et je me dirai waouh Guillaume tu t'es bien planté tu t'es bien un peu comme on se l'est dit quand on était petit qu'on croyait au Père Noël et puis qu'après quand on nous a bien expliqué parce que tout le système était super les parents étaient tous d'accord tout le monde jouait le jeu etc. on croyait vraiment au Père Noël il y a quelque chose à l'extérieur qui nous apportait des cadeaux tout ça et puis et puis un jour bah non en fait on se rend compte du superfuge et on se dit ah ouais quand même ah ouais bon d'accord en fait c'est pas ça la réalité et puis un jour on fait ah ouais quand même ah bah non en fait ils servent peut-être un peu les leurs en fait on croit que la pharmacie elle veut tous nous soigner et puis on se dit ah ouais peut-être en fait que finalement non ils servent plutôt des actionnaires et en fait on prend conscience de tous ces systèmes dans lesquels les gens sont empêtrés en fait dans lesquels ils essayent de survivre et on essaye de de bah de faire avec soit de tirer son épingle du jeu soit d'en profiter soit d'être ceux qui vont profiter de la manne quitte à vendre notre âme j'ai envie de dire notre âme est consciente d'une certaine façon parce qu'il y a plein de valeurs où il y a plein de choses qu'on sent c'est pas juste là comme la vie jusqu'à présent jusqu'au confinement il y a plein de choses qui nous semblaient les uns et les autres pas forcément juste mais pas forcément voilà on sentait qu'on est dans le mur pour beaucoup je pense mais il n'y a pas grand monde causé s'inscrire et dire oui etc bon il y en a qui l'ont fait et puis qui sont passés pour des complotistes ou qui sont passés pour des alarmistes mais parce que le truc c'est qu'on a une vision tellement étriquée en tout cas je reviens à cette à cette notion de si vous êtes si vous si vous osez j'ai envie de dire si vous avez en fait le courage je vais revenir à une notion qui est assez simple le courage c'est d'une certaine façon quelque chose que vous faites mais vous bravez une peur pour le faire donc ça vous met sous tension vous pouvez être courageux mais vous ne serez pas courageux longtemps parce que le courage ça demande de l'attention ça demande de l'énergie et au bout d'un moment on arrive au bout par exemple quand vous regardez les les comment on appelle ça les burn-out etc c'est des gens qui se sont dit à un moment donné il faut que je tienne le coup il faut que je sois courageux je vais aller jusqu'au bout je vais tenir mon engagement je vais je vais essayer de faire parce qu'ils estiment que ce qu'ils font à ce moment là ça sert l'entreprise ou ça sert leur famille etc bon ils vont au moins pourquoi ? parce qu'ils n'écoutent pas profondément cette autre cette autre voie qui dit t'as pas besoin de rentrer là-dedans pour que ça fonctionne t'as pas besoin de tout contrôler t'as pas besoin de faire beaucoup d'argent pour être heureux pour avoir de l'abondance t'as pas besoin de manipuler les autres pour y arriver t'as pas besoin de tout ça mais sauf que c'est tellement dur de croire en ça c'est tellement difficile de s'en remettre à ça de lâcher prise de s'abandonner à ça de se dire ok il y a il y a cette chose là et j'ai pas forcément besoin moi animal à peurer c'est un peu comme si vous êtes je sais pas l'animal il arrive au milieu de la route pendant la nuit il y a une voiture qui arrive à toute vitesse et puis c'est un peu comme s'il se posait il s'arrête et puis il regarde la voiture arriver et puis au fond de lui il se dit il se dit rien ne va m'arriver elle va s'arrêter à temps ou elle va m'éviter ou quoi que ce soit mais je peux rester là au milieu de la route détendu, serein rien ne va m'arriver des fois il est pétrifié donc il bouge pas l'animal il se fait bloquer mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il soit dans cet état intérieur peut-être c'est peut-être le cas mais ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir effectivement un réflexe de survie il va y avoir quelque chose qui va vouloir se mettre en mouvement se mettre en action à l'intérieur très inconscient et qui va amener à faire des choix à prendre des décisions à faire des choix et peut-être à lutter mais pas forcément pour les bonnes raisons et pas forcément pour les bonnes causes et pas forcément pour les bonnes choses à l'intérieur et comme aujourd'hui il y a beaucoup de confusion il y a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui serait bon et ce qui serait moins bon il y a des gens qui parlent du revenu universel en disant oui enfin les socialistes se réveillent demandent le revenu universel je suis pas du tout sûr que le revenu universel soit une bonne idée parce que derrière ça peut amener à un contrôle ça peut amener à l'idée de dire maintenant que vous avez ce revenu universel vous êtes obligé de suivre toutes les injonctions et tout ce qu'on va vous proposer de faire et que vous n'avez pas le choix il y a plein de choses qui peuvent paraître bien et qui ne sont peut-être pas tant que ça donc tout ça ça va s'agencer ça va s'agencer et peut-être que vous allez jouer un jeu dans le fait que ça s'agence sûrement même c'est pas peut-être c'est sûrement à un certain niveau à votre niveau à vous par rapport à ce que vous allez dire dans votre entourage par rapport à ce que vous allez ressentir à ce que vous allez vibrer à ce que vous allez émettre comme intention mais l'idée c'est si vous le faites vraiment relié à cette source intérieure vraiment relié à ce soi vraiment dans cette confiance vraiment dans cette équipe là dans cet amour intérieur et dans ce truc de dire ok je ne suis pas tout seul je ne suis pas tout seul loin de là je suis mon pote c'est le potentiel c'est le potentiel si je suis relié et si j'estime parce que vous pouvez être aussi relié avoir l'impression d'être relié à des choses qui sont des dérivations pas forcément les bonnes énergies donc ça c'est pareil c'est des choses que vous dites c'est des choses que vous affirmez à l'intérieur de vous je me relie à la source ultime je me relie à quelque chose voilà vous le sentez au fond de vous vous sentez que c'est vous vous reliez à ce que vous aimez à ce que vous sentez qui est juste même si ça ne donne pas l'impression que ça va servir vos intérêts c'est l'heure du président ok alors je vais peut-être vous laisser si c'est l'heure du président ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'il raconte pourquoi tu dis ça il existe le père noël et docteur à Marseille excellent je ne sais pas si vous avez une question ou quoi que ce soit je ne sais pas si ce que je vous ai dit là ça vous a apporté une vision un éclairage parce que tu connais ce que c'est mais tu ne connais pas cela je ne ressens pas je n'ai pas trop compris la phrase d'Alice voilà alors on est unité on est unité sans être unité on est à la fois l'un et à la fois le multiple c'est très compliqué tout ça mais ce qui est important c'est vraiment pour moi ce que je constate aujourd'hui c'est de revenir à soi et c'est peut-être finalement le boulot le plus difficile le plus le plus et à la fois le plus puissant quand vous voyez Jésus il partait s'isoler il y avait tous les apôtres qui étaient là qui attendaient a priori qui voulaient sa parole qui voulaient qui voulaient se nourrir de son énergie de ce qu'il avait à dire qui voulaient se nourrir de ses enseignements et puis lui se barrait dans la montagne alors c'était Marie-Madeleine qui parlait et qui faisait attendre un peu parce qu'elle avait peut-être des conversations avec lui donc elle disait bah tiens donc elle faisait un peu attendre des troupes mais d'une certaine façon pendant ce temps lui Jésus il était dans sa reliance intérieure il était en train de cultiver son rapport son être divin d'une certaine façon être divin son soi divin donc donc ça demande ça demande aussi de revenir en soi et c'est peut-être ça qui est le plus important finalement alors que le monde nous donne l'impression que c'est à l'extérieur que ça doit se passer et qu'il faut absolument qu'on se préoccupe du monde extérieur il faut absolument qu'on soit là pour les autres il faut absolument qu'on soit présent et en fin de compte on fait pas tant grand chose que ça et en fin de compte on n'est pas en train d'être relié peut-être à ce qui est censé se faire à l'intérieur et ce confinement il nous invite peut-être à ça justement ce coronavirus la couronne d'épines enlever la couronne d'épines pour mettre la véritable couronne c'est-à-dire retour la couronne c'est aussi l'idée d'avoir l'Esprit Saint je vous donne des textes qui sont beaucoup en lien avec les catholiques mais on retrouve ça dans beaucoup de cultures je ne suis pas forcément catholique, chrétien je parle de Jésus parce qu'il me semble que c'est quand même un être en tout cas de l'expérience qui a été donnée sur lui et des études qui ont été faites ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant à reprendre mais l'idée c'est vraiment de sentir qu'il y a cette énergie cette chose qui est là et qui d'une certaine façon nous veut du bien et qui nous donne le pouvoir ce que je disais au début de la vidéo nous sommes nous sommes divins donc on a la pouvoir de créer de co-créer en se laissant juste traverser par cette en se reliant et en se laissant traverser par ce qui nous vient par les informations qui nous viennent et qui ne sont pas les informations qui viennent de je ne sais où ce ne sont pas des informations qui viennent de l'extérieur c'est toujours des informations qui viennent de l'intérieur même quand des gens disent je parle à mes guides s'ils sont obligés de passer par des êtres ou des entités ou des états de conscience ou des niveaux d'énergie différents pour y arriver et qu'ils se racontent cette histoire très bien pourquoi pas mais en fait il y a une ligne directe donc autant passer directement par la ligne directe et être en reliance profonde avec cette dimension qui nous crée qui vit au travers de nous dimension qui vit au travers de nous qui vit avec nous en nous ok et bien écoutez si c'est l'heure du président peut-être que vous n'avez pas forcément envie de le regarder mais je vais vous laisser et puis on se recapte peut-être à un autre moment ça peut être intéressant si vous avez des choses parce que dans ce que je vous dis là il y a peut-être aussi un peu de confusion parce que tout n'est pas forcément ultra clair dans mon esprit parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les expériences intérieures donc du coup posez-moi des questions dites-moi si vous voulez et puis après je pourrais peut-être refaire un live si vous sentez que cette vidéo elle peut être intéressante pour d'autres personnes mettez des petits des petits j'aime etc partagez-la si vous avez envie de la partager et puis et puis voilà et puis je vous dis je vous souhaite un bon Macron parce que quand même c'est important de savoir ce qu'il va nous dire moi je ne me sens pas du tout concerné je ne me sens pas du tout sous le pour moi ce n'est pas mon président en fait cet homme-là c'est le président du système social dans lequel je suis etc j'ai aucune mais vraiment je ne sens mais zéro zéro système de pour moi il y a une forme d'égalité c'est-à-dire ce type-là il est en train de vivre son expérience son expérience humaine en tant que président donc à une posture sociale etc de pouvoir mais pour moi il est en train de vivre son expérience voilà et au fond de lui il y a aussi cette dimension divine qui peut émerger ou qui peut s'ouvrir ou qui peut peut-être lui faire faire des décisions qui au départ ne voulaient pas prendre et puis peut-être aussi j'ai aussi confiance en ça moi ce que je sais c'est que moi en tout cas je vais l'activer de plus en plus et que je vais la nourrir de plus en plus cette dimension-là et je vais essayer de plus en plus la voir chez les autres chez vous parce que sinon on se regarde au travers de nos apparences et au travers de notre surface et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes dans la vie et dans nos vies tout à fait d'accoiffe Cathy elle pète des câbles alors moi non plus pour une fois je l'ai regardé pas une fois alors je sais pas alors moi j'ai pas voté perso je vote pas c'est pas bien je suis pas du tout un bon citoyen mais franchement ça m'intéresse pas ok les amis il y aura toujours de toute façon des gens pour se positionner pour gouverner pour faire tourner les choses parce qu'il y aura toujours des gens qui se sentiront missionnés qui se sentiront cette vocation à dire je vais gouverner les autres je vais les aider je vais avoir être chef de file de quelque chose ils ont cette notion de boss ou de chef à l'intérieur d'eux ils ont cette énergie parfois c'est très juste parfois c'est moins juste parfois c'est l'énergie du lion et l'orgueil du lion parfois c'est la bonne énergie très bien de toute façon je m'inquiète pas pour ça c'est pas moi qui vais changer la donne dans cette histoire même quoi qu'il en soit les choses prendront une forme ou une autre mais moi ce qui compte pour moi c'est c'est ce qui se vit là c'est ce qui est en train d'émerger c'est ce qui est en train de grandir et cette relation là intérieure qui me paraît être la plus la plus prioritaire la plus essentielle c'est essentiel voilà c'est ce que moi je ressens bon je vous embrasse les amis parce que du coup je m'arrête plus de parler comme d'hab je vous embrasse voilà reliez là reliez là reliez partout et c'est parti on se met en paix on se met dans l'amour et peu importe ce que va dire le président on limite on en rigole si jamais ça nous paraît un peu bizarre et voilà et puis et puis de toute façon le monde va continuer d'avancer on fera des expériences comme ça a toujours été le cas salut ciao 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 – Sous-titrage FR 2021